et bienvenue à tout le monde sur la chaîne blaster joueur nerf avec papou et dindjarine telle est la voix elle est la voix alors on va vous présenter aujourd'hui ce magnifique blaster attends je le vois pas je vois toujours pas attend attend dind attend mando tu tiens le blaster c'est beau ce casque c'est pas moi c'est dommage alors déjà avant de présenter ce blaster on va dire un grand merci à asbro france et à la boutique funky shop grâce à qui on fait aujourd'hui la présentation de ce magnifique blaster le homeban phase pass brasser la secret au monde de lorien série collector son et lumières parce que rayban c'est encore autre chose c'est des lunettes on a besoin entre les lunettes c'est ça il voit rien son casque mando on va donc présenter ton blaster mécanique à ressort qu'on a extrait de sa boîte collector voyez plutôt voilà bon bah eric on va procéder au déballage de l'énorme et magnifique alors tout d'abord la magnifique bague ici en papier donc la bague collector si vous voulez la garder pas la déchirer pour l'enlever vous découpez votre scotch ici vous découpez votre scotch ici qui va vous permettre de désenchasser ces petits tétons de papier là parce qu'ils sont en fait emboîtés dans ce côté de la bague et dans la boîte en même temps donc si vous tirez dessus ça s'arrache tout maintenant qu'on l'a réassemblée elle glisse bas c'est magique voilà de façon très simple donc tu as déjà découpé les scotch ici ici et là bas donc maintenant allez on ouvre la boîte du bonheur donc là oui à ça ça vient tout seul c'est bien oh là là oh là 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 voilà là c'est bon ça alors le mandalorien est un redoutable chasseur de primes dans une galaxie de plus en plus dangereuse maintenant la vd alors tout de suite qu'est ce qu'on voit on voit ta notice là alors on a du paper les instructions de sécurité voilà comment il fonctionne comment tu mets les piles c'est joli et on prend le temps c'est du collecteur c'est joli on a déjà découpé les scotches ici et on peut enlever le carton de protection allez regarder ça on a du peint type métal usé ouais c'est très beau le rendu visuel de loin on a les pièces chromées magnifique et long canon très long canon très très long c'est très beau à savoir pour sortir le blaster de la boîte on peut pas l'extraire comme ça comme certains nerfs il va falloir les ouvrir le bout et puis faudra enlever ce petit chausson là il ya trop de suspense et c'est comme si qu'on enlevait la robe de la mariée nous là je me rappelle plus ouais c'est fait ça il y a longtemps mais qu'est-ce c'est les fléchettes collecteurs on va les voir après ouais voilà le petit chausson qui t'empêche d'extraire le blaster mais que c'est une dinguerie top c'est quoi ça c'est l'épaulette de mando c'est l'emblème de son plan c'est le mode horn extrait extraction allez on épaule première prise en main fais moi voir comment tu es content il était chargé bravo ça c'est pas bien alors eric il va falloir que tu charges blaster c'est parti ou si cette espèce de culasse n'est pas reculé tu as le son mais pas le tir feu et c'est parti au repu sur la détente alors dis moi mando au niveau de l'épaulement là comme ça là pour bah pour tirer ce que c'est pratique avec le casque non voilà par contre c'est un peu court on est d'accord voilà puis bon bah les lunettes n'est pas amovible et factice parce qu'on voit vraiment rien alors monde en trois froids toi t'es qui t'es quoi une série télévisée qui est paru sur la chaîne disney plus on en a déjà deux saisons un vrai régal en mode en mode western de l'espace c'est une dinguerie à des références à tout l'univers de stade de star wars on est cinq ans après le retour du jedi tu es la catastrophe sur la galaxie c'est un peu sans foi ni loi et dieu pour tous et en fait en fait en fait il ya un gars toi qui a décidé de bouger les choses c'est l'histoire d'un gars et de son petit acolyte qui va rencontrer sur le premier ou deuxième enfin sur un des débuts de la première saison le fameux bébé yoda gros goût donc revenons sur ce blaster alors ce blaster il a du son et lumière 1 c'est ça j'ai peur il fait flipper ce qu'il a les gants il a tout c'est tout à fait tu arrives à espérer maintenant oui mais par contre rien il est beau le casque monde alors regarde ça c'est magnifique c'est très beau merci à ce mot de nous nous faire plaisir avec autant de beaux produits dérivés comme ça magnifique alors ce blaster pour la petite histoire ben il est quand même un peu léger moi je pensais qu'il était plus lourd on est quand même sur une réplique alors pas totalement à l'échelle 1 1 de la vraie arme du de la série 1 et on n'est pas tout à fait sur les mêmes coloris parce que bien sûr la vraie elle est plus grise plus foncé plus noir là c'est joué joué voilà bon sur l'arme originale on peut voir aussi ces petits liseré doré par contre c'est vrai que ça tu vois sur une étagère ça claquote il faut savoir que ce magnifique blaster mono coup on n'a pas dire qui tire une fléchette à la fois des fléchettes format élite celle ci bon bah il ya rien dessus on aurait bien voulu un petit logo mandalorien ou moins star wars quoi c'est dommage grise grise de quoi que sur le tout de beauté donc ce blaster a été édité aussi par version collector il est totalement orange une différence de coloris on n'a pas de son et lumière sur celui ci mais ils tirent de la même façon une fléchette à la fois puis alors au bout là ici la version collector c'est un peu rigide c'est rigide et là c'est de la momousse c'est de la momousse tu vois c'est ici on risque pas de se faire manant tout qu'il est un peu moins cher que la version collector voilà là on est autour des entre 110 et 120 euros pour celui-là en moyenne celui-là on est plus autour des 100 euros 105 dans ces 50 50 dollars aux états unis c'est 50 dollars donc avec les frais de port ça fait 70 80 à toi de voir pour le trouver mais normalement il est moins cher que celui-ci largement voilà quand je vais changer un petit peu transfert pour un cosplay nous on pense que celui-là il sera plus approprié et comme il ya moins de finition moins de chrome etc pour faire un paint sera plus facile avec celui ci qui est un peu moins cher après par contre pour la collègue quand tu vois les magnifiques chrome et tout là quand même celui-là et puis le sont un voilà là on a vraiment un peine de travailler sur celui ci aussi voilà donc celui-là on le met de côté je vous le mettrai en gros plan en vidéo enfin en photo à la fin comme ça avec celui-là comme ça vous ferez votre avis esthétique des deux blasters donc eric maintenant passons aux choses de sérieuses pour ceux qui n'ont pas vu la série mando quand il est il prend son fusil clac clac il fait ça ce mouvement il ya un bruit a du son il charge et quand il tire une cartouche comme ça à la fois avec son énorme snipe ça fait quoi poussière une balle le temps qu'il charge et tout c'est long toi c'est pas une mitrailleuse c'est un fusil entre parenthèses sniper tu vois par contre c'est efficace par contre c'est efficace avec le mec qui prend le pruneau poussière un jawa puis jawa voilà donc forcément dans une blaster game ou une nerf war comme tu veux c'est pas forcément le blaster le plus approprié après c'est une question de point de vue tu vois le modèle orange qu'on a évoqué tout à alors tu mets un gros ressort dedans tu bricoles un peu tu peux faire un bon sniper en posture de forêt dans certaines blaster game que j'ai fait je pense qu'il ya un truc à faire ouais alors il faut changer les lunettes par contre la lunette alors donc on va faire le tour un petit peu vite fait l'appareil pour aller allumer la lunette ouais vas-y allume ouais et d'un ouais allume est un bon bah dans la lunette on voit pas jaba de hotin voilà la crosse effet faux bois en plastique la effet fausse vis encore des fausses vis très beau un anneau accroche sangle mais moi je vais éviter d'y mettre quelque chose très belle détente on a une texture un peu un peu légèrement granuleuse sur la poignée orange mais sur le canon aussi le canon est assez large quand même ça va peut-être pas méga méga freiner la fléchette quoi que j'ai un doute quand même vu la longueur donc compartiment à pile c'est ici deux piles aaa c'est parti alors respectez bien l'ordre des piles que va faire eric sinon elles vont se coincer non c'est pas des blagues voilà celle là d'abord celle là ensuite c'est une galère voilà ici le haut parleur on s'a fait vraiment penser aux fusils moukala un les fusils arabes bien connu d'ailleurs eric me disait juste titre que ce type de fusil bas les fusils des bas des hommes des sables les tuskens un tuskens voilà leur fusil il ressemble aussi beaucoup à ces moukala ce blaster fait 127 cm voilà ça rigole plus un coupe 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 je coupe je coupe et on a oublié un truc mando on n'a pas fait les tests de tir en extérieur tu te mets au boulot un peu télé la voix aller en cloche je t'écoute mando pour les distances de tir alors tire tendu on a tiré entre 10 et 13 ok et en cloche on a tiré à combien on a tiré entre jusqu'à 15 mètres à peu près tu as déglingué un jawa on est deux bon maintenant qu'on va tirer avec le blaster orange on va utiliser aussi les détonateurs thermo orange donc avec celui là on a les mêmes performances ah il est joli aussi celui-là mando on va faire aussi les tests de précision à 5 mètres allez go bon alors kiki veut se coucher depuis tout à l'heure qui qu'ils ont vie parce qu'on aurait tiré dans la bouche quand même ouais dedans bon en tirant avec de la fêche et élite c'est à peu près précis par contre avec de l'accuse rail qui on n'a pas filmé mais c'est beaucoup mieux mais ça va beaucoup moins loin à conclusion donc conclusion conclusion donc eric moi pour ma part j'ai qu'il fait je joue quand et fois c'est du vrai fan service c'est vrai que pour un nerf ça reste cher pour un objet de collection bon c'est un peu plus justifié c'est quand même un très très bel objet la finition le paint le chrome doré et de toute beauté la lunette effectivement on est très très beau le rendu est très joli salue mais tout c'est saint et voilà c'est beau format donc on est d'accord que ça serait vraiment aux fans de la licence star wars et plus afin de façon plus précise à la licence de mandalorien ça on est d'accord la crosse un peu oui 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 comme les fusils qu'on a évoqué tout à l'heure c'est des crosses courtes esthétiquement c'est très original par contre en termes de confort ouais alors pour le coup moi je suis gaucher et la lunette pour le coup elle est du pro côté ben oui donc alors donc pour finir moi je l'adore parce que j'adore j'adore les nerfs et j'adore les choses atypiques et j'adore les trucs de collection franchement là moi j'adore il ya d'autres blaster collector qui arrive bientôt chez hasbro il ya le fusil de boba fett al dente est une d'un gris de l'autre à la version beaucoup de boba fett parce qu'il y a des différences avec le les versions en pierre strike back et autour du jedi lui déclaquer des magnifiques il ya du il ya du halo je crois qu'arrive à l'eau il ya de alien qui arrive la hasbro il nous régale en termes de licence de cinéma et de séries pour faire des bobos blaster de collection ça va être ça va être magnifique allez moi qui arrive ta conclusion face à ton rhizor quest qui est magnifique de toute beauté je vais prendre une photo que je vais assez aussi ça moi je suis fan de mandal rien de star wars en général ouais exact ouais c'est un coup ouais c'est moins les couleurs se voit pas du tout j'aurais préféré des trucs un peu plus ou alors un peu plus ni pas de rouge ouais à la place du rouge du noir que ça fait un peu plus oui c'est vrai il ya trop de couleurs on en parlait tout à l'heure on aurait préféré à la place du rouge et du orange du noir mais les poignées moi j'ai pas des grosses mains est un petit peu grosse pour ouais tu peux construire mais bon ça va non sinon il est bien ou qui fait une très belle pièce avec une très belle boîte pour le collector et puis pour faire jujou avec les enfants sinon on l'a pas dit oui la version orange qui est quand même plus approprié au jeu tout simplement j'ai moins collector on risque de péter ça et ça c'est une phrase la boîte et collector et de toute beauté ça rend encore au truc quoi au hype de collectionner cet objet ce que même la boîte exposée à les claquer quoi donc merci de nous avoir regardé merci eric de m'avoir accueilli dans son entre de toys je me demande si d'ailleurs je suis pas arrivé chez asbro il y en a partout de leur licence ici c'est magique pour le coup et un homme de goût merci encore à asbro grâce à qui cette vidéo a été possible merci à fabien de la bouquie fil que fun qui chante il est génial les liens ça super boutique sous cette vidéo au plaisir très gentil c'est toujours super bien emballé c'est carré le royaume des collectionneurs en tout cas à bientôt les amis allez ciao salut salut 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 2 3 2 3 3 5 Sous-titrage ST' 501